Bonjour, bienvenue dans mon cabinet de coiffure. Vous aviez réservé ? Non ? Bon, pas de soucis, vous avez de la chance, on a personne aujourd'hui. Vous savez, avec le virus, les gens ne sont plus trop. Et puis, bon, on s'est fait déglinguer samedi dernier, du coup, car tout le monde est sorti en même temps. Mais là, ils se sont un petit peu calmés et puis il est assez tard aussi. Vous avez de la chance. Vous venez pour juste vous faire coiffer, pas de shampoing, rien, pas de shampoing, juste un coup de brosse en gros, dans l'idée. Ouais. D'accord, vous aviez une soirée hier, vous vous êtes touchés, mais vous n'arrivez pas à démêler les nœuds. D'accord, je comprends. Ça arrive de temps en temps, en effet. Bon, je vous laisse vous installer. Prenez place sur un siège, tout simplement. Et derrière, j'arrive. Est-ce que vous désirez peut-être un thé, un café ? Non, rien du tout. D'accord. Bon, de toute façon, à ce que je vois, ça ne va pas être très très long, je pense. Mais bon. Allez, installez-vous. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par le côté droit, parce que c'est lui qui a l'air le plus abîmé. On va y aller tranquillement. Allô ? N'hésitez pas à me dire si ça fait mal. Ah oui, en effet. Je ne sais pas ce qui s'est passé à votre soirée, mais vous avez les cheveux bien, bien amochés. Alors, excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau. Voilà. Bon, du coup, cette soirée s'est bien passée. Vous en avez profité pour revoir vos amis après le confinement. Je comprends, j'ai fait pareil. Bon, j'ai de la chance, j'ai les cheveux un peu plus courts que les vôtres. Du coup, je n'ai pas eu ce problème de cheveux complètement poussillés par une soirée. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour que vos cheveux se terminaient comme ça ? Un gâteau avec vos cheveux ? D'accord, vos amis vous ont lancé des oeufs et de la farine sur la tête. D'accord, chacun de ses amis après tout. On fait ce qu'on peut avec ses amis, de toute façon. Il était bon le gâteau ? Non, vous ne l'avez pas goûté, dommage. C'est la première fois que vous venez dans mon salon, il me semble. Ouais, je ne vous avais jamais vu avant. Parce que vous venez d'emménager pour les études. D'accord, bah oui, c'est vrai que les cours n'avaient pas repris en soi. Avec les dernières mesures, vous avez pu reprendre un appartement. Avec un peu de chance, vous reprendrez le cours. Vous êtes à l'université ou au lycée ? Oui, l'université. Les lycées avaient repris, bien évidemment. Du coup, les cours, avec un peu de chance, début février, il me semble, sont autour du 5. Ah, regarde, c'est bien accroché, en effet. Voilà. Du coup, les cours au niveau du 5. Bon, j'espère que ça pourra reprendre pour vous. Ouais, on a souffert, on a souffert avec la maladie, avec le virus. On a beaucoup souffert, on a failli fermer, d'ailleurs. Mais bon, heureusement, comment dire heureusement, on a eu de la chance, on a le droit d'aller à domicile chez les gens. J'ai réussi à pouvoir le faire. Et du coup, j'ai pu continuer un petit peu et ne pas me retrouver sur la paille complètement. J'ai des collègues qui ont complètement fermé, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, entre collègues, on essaie de céder. J'ai une amie qui ne travaille pas aujourd'hui, d'ailleurs. Mais qui a dû fermer sa boutique, sa boutique de coiffure, bien évidemment. Et qui travaille avec moi aujourd'hui. Du coup, comme on a rouvert, elle travaille avec moi. Et tout se passe très bien, le temps qu'elle arrive à rouvrir son business, tout simplement. Ouais. Et vous, les études, du coup, parce que vous êtes étudiant, les cours à distance, ça se passe comment ? Ça se passe bien. Ouais. C'est pas trop galère de passer de cours à en présentiel, parce que vous avez fait toute votre vie en présentiel, du coup. Et de maintenant être en distance. Ouais, c'est particulier. Je comprends. Mais il y a dû y avoir beaucoup d'écrochages. Et vous, ça vous a pas trop impacté ? D'accord, je vois, je vois. Après, c'est sûr, chacun gère son stress et la pression. Et puis, il y avait un problème aussi avec ça. Il y avait le problème des connexions internet, il me semble. Les gens qui habitaient en campagne et tout ne pouvaient pas suivre tout ce qui se passait. Ça va vous changer un petit peu. De toute façon, les cours présentiels normalement reprennent en deux mois à peu près. Ça va être aux universités gérées. Et vous faites quel genre d'études, du coup, à l'université ? D'accord, et c'est pour faire quel genre de métier ? Enfin, je vous m'aide un peu. Mais, je serai plus vite. D'accord, ok. Ouais, je comprends. Il y en a besoin. Il y en a besoin en ce moment. Avec tout ce qui se passe. Mais, vous n'avez pas peur de ne pas avoir de place dans ce domaine. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de place ou que vous n'y arriverez pas. Mais qu'il y a beaucoup d'étudiants dans ce milieu-là. Et peu arrivent à trouver une bonne place après. Ah bah oui, c'est sûr, quand on connaît du monde, on est avantagé. N'hésitez pas à me dire si je vous fais mal. Ok, ça me semble correct. Je vais repasser à l'envers et remettre dans le bon sens une dernière fois. Ça a l'air assez cool. Non, attends. Il en reste un ici. Et il y a un petit. Bon. La prochaine fois, essayez de ne pas faire un gâteau avec vos cheveux, quand même. Certes, c'est assez comique comme situation. Désolé, j'ai un peu faim. C'est assez comique comme situation, essayez de faire un gâteau avec ses cheveux. Mais bon, après, pour l'entretien de vos cheveux, c'est vraiment pas le temps. Vous avez une routine pour vos cheveux, pour les entretenir ou pas du tout ? Vous en avez une ? D'accord, parfait. Je ne vais pas vous embêter avec une autre routine, alors. Parce que là, c'est vrai que vos cheveux ont l'air assez soyeux, assez doux. Après, c'est sûr que le lendemain de soirée, on fait des gâteaux avec ses cheveux. C'est compliqué. Mais bon, pas peur. On est pas mal. Et ben là, on est bien. Voilà. Bon. J'espère que le service vous aura plu. N'hésitez pas. N'hésitez pas à repasser, si vous avez besoin, pour une coiffure, cette fois, bien sûr. Même pour des shampoings. Couper les cheveux, tout simplement. Refaire un coiffage comme ceci. Après, là, je vous ai pas fait de coiffure particulière. J'ai juste, comment ? Aplatis, entre guillemets, les cheveux, en défaisant les noeuds. Et puis, je les ai laissés. Tel quel, vu que vous ne m'aviez pas demandé de coiffure, bien évidemment. Ah. Et ben, les gens sortent encore en voiture. Du coup, n'hésitez pas à... Mais, recommandé. Mon salon de coiffure. Vous pouvez aussi aller mettre un commentaire sur la page de mon salon. Bien évidemment. Et, comment ? Nous avons un groupe aussi avec le salon. Où les habitués du salon peuvent venir se parler. C'est un groupe, ça s'appelle Discord. C'est assez récent. On l'a ouvert assez récemment. Et, comment ? C'est un groupe où les personnes habituées du salon peuvent venir parler. Voilà. Et, ils sont au courant, ils sont mis au courant des nouveautés du salon. Voilà. Et, bien sûr, abonnez-vous à la page du salon. Et, dites-nous ce qui vous a plu. Ou ce qui vous a déplu. Et si vous avez d'autres idées pour le salon. Ça me ferait extrêmement plaisir. Du coup, je vous dis au revoir. Je vous offre cette séance. Je vous l'offre. Ça me fait plaisir. Vous avez été très agréable. Puis, c'était juste comment ? D'aimer les déneux. Donc, je vous l'offre. Mais n'hésitez pas à revenir. Et puis, même avec vos amis. Allez, au revoir. je vous l'offre. Je vous l'offre. Sous-titrage ST' 501